nouvelle machine au catalogue machine pour le remplacement du liquide de frein donc on va vous expliquer le fonctionnement donc la référence de la machine c'est une ds 904 machine unique sur le territoire français autonome donc elle fonctionne sur batterie unique car double fonction on va pouvoir injecter le liquide de frein par pression donc comme d'autres marques mais surtout on va pouvoir faire pousser par pression et récupérer par aspiration ce qui va permettre de chasser entièrement l'air et surtout l'humidité dans le liquide de frein très important de changer le liquide de frein tous les deux ans il faut pour avoir la meilleure efficacité sur un freinage moins de 3,5 % d'humidité dans le circuit donc la machine va permettre d'éviter justement de mettre en contact le liquide de frein donc là du dot 4 avec l'air et venir ajouter de l'humidité dans le circuit donc on va voir l'utilisation de la machine donc on va retrouver aspiration du nouveau liquide de frein pour l'injecter directement dans le bidon de remplissage donc je rappelle il fait 3 litres on va retrouver la fonction aspiration et on va retrouver la fonction pression donc on peut utiliser uniquement sur pression mais l'avantage de la machine c'est d'utiliser sur pression et par aspiration on va retrouver de base en équipement cinq bouchons adaptateur donc on va venir les visser sur les bocaux de remplissage et un bouchon universel il y aura en option d'autres bouchons pour les nouveaux véhicules donc première chose à faire c'est remplir le récipient de liquide de frein neuf donc on va utiliser la fonction aspiration donc d'où l'intérêt d'éviter le contact et la mise à l'air du liquide de frein donc on va prendre le tuyau de remplissage on va le planche le plonger dans le bidon on va venir aspirer pour remplir voilà on va lui mettre un litre on aura bien assez on avait déjà bien assez donc maintenant on va brancher la machine sur le bocal de remplissage donc première chose à faire on va aspirer le maximum dans le bocal pour éviter de contaminer le nouveau liquide de frein donc on va prendre la partie aspiration et on va aspirer déjà dans le bocal le lieu liquide de frein donc là c'est aspiré c'est on voit passer là basse et mis directement dans le dans le bocal de vieux donc on aspire le maximum du vieux liquide et on va utiliser le bouchon adapté c'est celui là donc rien de compliqué on visse ok on va prendre le tuyau de remplissage par pression donc je rappelle on a la pression et l'aspiration donc on va venir le connecter raccord rapide et on va venir déjà pré remplir le bocal donc il ya une sécurité c'est à dire que quand le bocal est plein là il ya un clapet la machine arrête d'injecter donc première chose à faire on va couper et on va lever le véhicule et on va passer à la phase de remplacement de tout le liquide de frein donc on a connecté sur le base de remplissage de liquide de frein alors la machine elle est autonome ce qui est bien c'est qu'elle est sur batterie on peut la balader donc on va aller au plus loin donc roue arrière droite donc on va allumer la pression là il ya une vanne donc on peut activer l'aspiration on peut la lancer c'est ça ne gêne pas elle a des sécurités elle va pas venir injecter en continu donc on va ouvrir la vis de purge donc on va venir on va essayer de vous filmer de près donc on va venir se mettre donc sur la purge et on va la dévisser on va passer on va ouvrir notre robinet voilà on va passer donc le vieux liquide quand ça va couler propre on pourra fermer donc l'arrière ça va être le plus long à changer donc très important pas besoin de repurger derrière la pédale sera automatiquement dure et on aura chassé l'air et surtout l'humidité c'est le plus important ça vient un peu d'éclairage pour voir passer le vieux liquide de frein et surtout la connexion sur le purgeur donc c'est universel on vient se mettre sur le purgeur et juste ouvrir le purgeur donc on va passer le liquide de frein clair donc on va pouvoir refermer on va passer sur l'autre roue on va passer sur l'autre côté donc pareil je montre comment c'est fait on vient se mettre sur le purgeur ça force un petit peu ça rentre en force pour faire l'étanchéité on va débloquer le purgeur on va ouvrir le robinet ce sera beau hop donc on va faire un petit récapitulatif sur l'utilisation sur surtout les avantages de notre nouvelle machine alors je montre également pour vider le vieux liquide de frein hop on a encore une fois un robinet sur le côté on va venir vider le vieux liquide tant qu'on est sur les réservoirs il y a des il y a des clapets de sécurité c'est à dire quand le bocal est plein il s'arrête également pour celui ci si on tourne à vide elle va s'arrêter automatiquement alors récapitulatif sur notre machine pour vidanger le liquide de frein donc la ds 904 pro donc machine unique je répète car la concurrence fonctionne uniquement par pression donc soit par air comprimé ou sur batterie 12 volts ou 220 volts peu importe mais la unique car on fonctionne par pression mais également par aspiration ce qui va permettre de chasser 100% de l'air et surtout l'humidité dans le liquide de frein donc machine autonome sur batterie 12 volts donc machine légère et transportable facilement donc on peut travailler donc sur des vl comme là sur de l'utilitaire on peut aussi travailler sur du poids lourd voilà les contenants sont de 3 litres donc on peut changer vraiment des grosses quantités de liquide de frein donc poids lourd agricole tp aucun souci